et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des plantes que je n'arrive pas à cultiver j'ai beau tout essayer il n'y a rien à faire elle meurt elle meurt c'est comme ça ou elles deviennent moches ou elles meurent donc je fais un peu cette vidéo pour en fait pour déculpabiliser les gens il n'y a pas de raison que parce que vous n'arrivez pas à cultiver une plante que vous n'avez pas la main verte donc la première plante que je n'arrive pas à cultiver c'est les calatheas je les tue à tous les coups c'est un truc de fou donc ça c'est un calatheas moewe queen alors il était grand je l'ai acheté et il était immense et puis au bout de quelques temps les failles ont commencé à sécher bref une catastrophe donc du coup j'avais publié ça sur instagram et il ya quelqu'un qui m'a dit que j'avais une attaque d'araignée rouge et en effet j'ai regardé de près et c'était l'hécatombe donc cette personne m'a conseillé aussi de couper toutes les feuilles c'est ce que j'ai fait et de mettre ça dans une serre avec une ambiance très 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 humide donc du coup je me suis servi d'une boîte du coup à la verticale pour faire entrer la plante parce que du coup ça rentrait pas comme ça et depuis elle repart elle repart mais du coup je me demande s'il faut pas que je cultive mes plantes mes calatheas dans des serres en fait mais c'est moche faut dire ce qui est c'est super laid je vais pas mettre une boîte en plastique sur mon meuble juste pour avoir des calatheas quoi moi j'aimerais avoir des calatheas comme tout le monde des bocalatheas par terre tranquille et tout mais non ça marche pas ça marche pas je n'ai pas la main assez humide je n'ai pas mon intérieur assez humide bref c'est pas mes plantes ensuite il y a les misères alors les misères chez moi à l'intérieur elles deviennent moches je n'en ai pas tué encore mais parce que je m'y suis pris à temps en fait mais elles se dégarnissent elles perdent la couleur je n'arrive pas à gérer la rosage alors du coup ben je les mets dehors et quand je les mets dehors avec voilà ce que ça donne ça c'était une toute petite bouture d'un sauvetage en fait elle devait être toute petite comme ça et voilà ce que ça donne elle est juste magnifique et les couleurs aussi sont splendides vu que je les mets dehors au soleil et il y a celle là voilà voilà ça c'est une merveille donc cela j'ai pas cherché à comprendre je les mets directement dehors elle devient énorme c'est hallucinant donc ce qui est bien dehors c'est que du coup il faut bien les arroser et du coup c'est plus facile pour moi donc du moment que que vous les arrosez régulièrement la plante ne va pas se dégarnir elle ne va pas maigrir et elle va se développer super bien et même si l'hiver il fait trop froid la misère va avoir tendance à rentrer dans sa terre en fait à comment vous dire à s'abîmer tout simplement mais au printemps elle va reprendre et ça c'est génial donc ça s'appelle pas la misère pour rien une autre plante que je n'arrive pas à cultiver à l'intérieur que je tue à tous les coups c'est le chlorophytum j'en avais un qui était super beau qui était juste là et puis il est mort pourquoi je ne sais pas je pense que je n'arrive pas à gérer l'arrosage de certaines plantes en intérieur du coup il est mort et ça ce sont deux petites boutures que j'ai pris dans la grosse jardinière de ma mère si vous la voyez si vous voyez le garden tour de ma mère vous allez voir l'énorme chlorophytum qui est dehors en fait voilà donc ça c'est deux petites boutures elles ont hyper bien grossi donc là aussi c'est pareil c'est comme la misère il faut quand même pas mal les arroser mais si vous en occupez pas ça reviendra au même les crotons alors les crotons j'en ai eu un il était super beau mais ils développaient pas trop trop il m'a fait peut-être en un an une ou deux feuilles il était tout petit j'essaie de vous retrouver des photos d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet donc pour moi tout allait bien bon malgré que la croissance était hyper lente bon jusque là ça allait et puis l'été dernier je n'ai rien compris je suis arrivé j'ai vu ma plante elle était morte toutes les plantes toutes les feuilles étaient toutes ratatinées toutes friper boum elle était morte je sais pas donc voilà donc le croton ben je l'ai tué et d'ailleurs j'en avais un autre et qui ce n'est qui ne se développer pas non plus donc celui là j'ai donné au moins comme ça si la personne arrive à mieux gérer les crotons que moi ce sera mieux et il y à une plante succulente que je n'arrive pas à garder c'est les sympas vivum alors on les appelle aussi les joues barbe ce sont des petites rosettes en fait qui ressemblent à des choux et qui se développe vraiment très 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 vite et puis il n'y a rien à faire elle meurt chez moi donc j'aurais serré dans mon jardin parce que bon elles aiment bien être en pleine terre ce sont des plantes qui qui poussent même entre les rochers c'est c'est vraiment des plantes faciles à la base qui ont besoin de personne en fait donc moi en il n'y a rien à faire j'en ai eu plusieurs j'ai essayé à plusieurs reprises au bout de quelques semaines elle meurt je sais pas pourquoi après je pense que certaines plantes sont adaptées à certaines mains et à certains antérieurs ou certains extérieurs et que tout le monde ne veut pas gérer toutes les plantes voilà donc ne vous inquiétez pas si vous avez des plantes que vous tuez mais ça arrive à tout le monde sachez le c'est pas de votre faute c'est comme ça donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me rejoindre sur instagram sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo